Bonjour Gabriel, bonjour Alexis, je suis heureux de pouvoir t'interviewer aujourd'hui sur les transformations du métier de coach, de superviseur et de mentor, car je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Écoute, un grand merci à toi. Effectivement, notre métier, alors tu citais d'ailleurs trois métiers, mais principalement le métier de coach professionnel, qui est le plus présent, le plus visible maintenant, depuis un peu plus de 30 ans en France, prend un essor absolument considérable et à juste titre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous rentrons dans des systèmes de plus en plus complexes, avec de plus en plus d'interactions, si on reprend un peu la définition de la complexité d'Edgar Morin, de plus en plus d'interactions entre les acteurs, des interactions récursives, c'est-à-dire A intervient sur B, qui modifient son comportement et inversement, eh bien nous avons de plus en plus besoin d'être dans un panorama de mieux en mieux défini. Et notamment, j'en ai pris conscience quand cette année, nous avons eu pour la première fois un appel d'offres interministériel, j'en parle souvent parce que c'est une symbolique très forte, d'un peu plus d'1,5 million d'euros exclusivement dédiés au coaching professionnel pour accompagner les transformations d'État. C'est absolument majeur. Il y a aussi un deuxième élément qui vient transformer directement sur le territoire français, j'allais dire le contexte dans lequel le coaching professionnel évolue. Souvent il y a des gens qui ne savent pas que le coaching professionnel, c'est un métier régulier, on va voir comment, eh bien c'est à travers aussi l'arrivée de France Compétences qui nous a permis de poser deux nouveaux référentiels. Alors il y en a un qui est déjà déposé, qui est le référentiel de niveau 6, de coach professionnel, et nous sommes en train de préparer un référentiel de niveau 7, j'étais encore en train de travailler avec des collègues dessus hier. Et la particularité, c'est que ce référentiel est porté par les trois fédérations à chaque fois. L'ASF Coach, Société Française de Coaching, l'ICF France et le MCC France. Donc c'est quand même très nouveau. C'est aussi bien sûr l'arrivée du CIMAX, on va en reparler tout à l'heure. C'est aussi la perspective d'intégrer la branche Bétic. Alors je vais aller vite parce que c'est des bureaux d'études, etc. C'est la branche en fait conseil dont on parle assez rapidement, qui est copilotée par le CINOV et le SYNTECH. Et tout ça aussi s'inscrit dans une démarche beaucoup plus globale, au-delà des frontières françaises et au niveau de l'Union européenne, puisque dès les accords de Bologne, l'Union européenne a ouvert la possibilité de créer des métiers dits auto-régulés, c'est-à-dire dans lesquels il y a des instances professionnelles capables de réguler elles-mêmes la qualité des services rendus et éventuellement de réguler les difficultés rencontrées entre les acteurs qui produisent et les acteurs qui bénéficient. Et bien à l'époque, l'Association for Coaching, qui n'est pas présente en France mais qui est assez présente dans le monde, l'ICF Global et l'EMCC Global se sont associés à trois pour déposer une charte des métiers régulés au niveau de l'Union européenne. Et depuis, le métier de coach professionnel, ça n'est pas n'importe quoi, contrairement à ce que parfois on entend sur les ondes, ce qui a tendance un peu à m'agacer et en même temps, il y a encore un travail pour terminer l'institutionnalisation de ce métier, sa reconnaissance et sa protection, je pense que nous allons y revenir. Absolument, merci en tout cas pour ce panorama. Et est-ce que sur cette base-là, tu peux essayer de tracer les perspectives vers lesquelles nous nous dirigeons dans ce paysage institutionnel ? Effectivement, j'ai l'habitude de dire qu'on est en train de travailler sur une fusée à plusieurs étages. Le premier étage, ça a été de se dire, moi quand j'ai pris la présidence de l'EMCC en 2016, entre présidents des trois principales fédérations, qui étaient la SF Coach, l'ICF France et l'EMCC France, ça se réduisait à un repas mensuel très sympathique entre les présidents, mais ça se résumait à ça avec quelques échanges sur le métier. Et je me disais, ça n'est pas possible qu'on en reste à ce stade-là. Ça n'est pas envisageable. Ce métier, c'est plus de 28 000 personnes maintenant formées en France. C'est rien au regard des 18 millions de salariés. Mais le coaching professionnel, on en entend parler partout. Dans les grandes entreprises, les TPE, les PME, les associations, l'État, les collectivités locales. Donc on ne peut pas passer au travers de ça. Et je m'étais dit, comment pouvons-nous continuer à avancer en ordre dispersé ? Ça n'est pas possible. Et c'est là où est venue l'idée de se dire, on a besoin de créer une représentation. On garde chacun nos identités. La SF Coach n'a rien à voir avec l'ICF France au niveau de l'identité, la manière de porter le métier, comme ça n'a rien à voir aussi avec le MCC, j'en dirais deux mots. Donc on a besoin de garder ces trois identités pour que les coachs y retrouvent. Et en même temps, cette nécessité d'avoir une voie unique face aux partenaires sociaux et à l'État, parce que trois voies différentes, ce serait incompréhensible. Ça permet de coordonner, de croiser nos regards, etc. Et du coup, on a créé le CIMAX, qui est le syndicat interprofessionnel des métiers, de l'accompagnement, du coaching et de la supervision. Et alors, non seulement ces trois fédérations sont réunies, mais on s'est dit, il y a aussi parfois des beaucoup plus petites structures qui ont une spécificité. Par exemple, PSF, qui regroupe une cinquantaine d'adhérents qui sont exclusivement des superviseurs. Par exemple, le CIMPAC, qui est un syndicat dédié au coaching assisté par le cheval. Donc, ils nécessitent encore une déontologie supplémentaire, puisqu'ils intègrent les animaux dans l'accompagnement. Eh bien, on s'est dit, voilà, les grandes et toutes petites, on peut se réunir et parler d'une seule voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada